Elle est bien loin, la jeune fille timide qui s'était imposée dans une émission de télé-crochet depuis que son album consacré aux chansons bretonnes s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires. Elle revient aujourd'hui avec un nouveau disque aux influences maritimes qui, sans bon, l'iode et l'air du large, voici maintenant l'invité des cinq dernières minutes. Bonjour. Bonjour, Nolwenn Leroy. C'est un plaisir de vous recevoir ici avec nous sur le plateau des cinq dernières minutes pour nous parler de ce dernier album qui est intitulé « Au fil de l'eau ». C'est votre cinquième album, c'est chez Universal. J'imagine que ça n'a pas été évident de refaire un album juste après cet immense succès de bretonnes qui s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Je crois que c'est quand même plus facile, plus agréable en tout cas de rebondir sur un album qui a eu un tel succès, qui a trouvé son public, plutôt que de rebondir après un échec quand même. Parce que ça donne de l'énergie. Ça donne de l'énergie. Moi, j'étais sur scène depuis plus d'un an et demi. Et cette énergie de la scène, cette énergie aussi que m'ont donné le public, ce lien incroyable qui s'est créé, enfin qui s'est en tout cas consolidé plus que jamais avec le public à travers ce projet qui a un écho incroyable, m'a, je crois, donné des ailes d'une certaine manière. Ça vous a nourri et du coup, cet album, il est quand même vraiment beaucoup plus personnel. Vous avez même écrit certains textes et certaines mélodies. Certains textes, comme je l'avais fait avant sur d'autres albums, mais là, je me suis jetée à l'eau pour la première fois dans les musiques, dans le fait de co-composer, de composer des musiques. C'était une envie que j'avais. Oui, j'ai eu peur, mais parce que j'ai toujours eu la chance de travailler avec des Pygmalions, avec Laurent Voulzy, avec Taïtour, qui ont cette facilité un peu déconcertante, comme ça, à composer une mélodie, qui prennent la guitare, et puis qui sortent trois accords sublimes. Et moi, j'étais là et je me sentais toute petite. Et là, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'y aille. Je suis instrumentiste. Donc, du coup, ça a toujours été une frustration de ne pas composer. Et là, c'est chose faite. Comment vous résumez la tonalité de cet album ? Est-ce que ça vous va si on dit qu'il sent les embruns et le grand large ? Ah, mais c'est beau, les embruns et le grand large. C'est un vrai album pop, comme pouvait l'être bretonne, finalement, puisque c'était un mélange de chansons d'hier et d'aujourd'hui. Cette couleur pop avec ses sonorités celtiques, c'est le choix des instruments, la harpe, le violon, la flûte irlandaise. Là, c'est pareil sur ce nouvel album, de vraies chansons pop avec cette influence celte que les gens auront aimée dans Bretonne, que l'on retrouve dans vos filles. Il y a une photo aussi qui fait beaucoup parler. C'est la photo de vous, qui est très belle d'ailleurs, sur la pochette de la règle. Je vais laisser ma queue à la maison avec cette sirène. Je n'arrivais pas à l'emmener jusqu'ici. Mais vous aviez envie de cette image aussi. C'est une photographe australienne, dont le travail vous plaisait beaucoup. Oui, exactement. J'étais passionnée, moi, par la peinture pré-Raphaëlit, depuis toute petite. Et j'avais envie de cette photo entre peinture et photo. Ça fait compter légende aussi, un peu. Bien sûr, elle attire le regard. On se dit... On se pose des questions. Et moi, j'aime ça, lorsque c'est un support extraordinaire, les pochettes d'albums, pour commencer à raconter une histoire. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire à travers mes albums, de raconter des histoires. Et là, déjà, par la pochette... Et alors, pour raconter des histoires, vous êtes bien entourée aussi, parce qu'il y a, par exemple, Mieux Sec ou Jean-Louis Meurat qui travaillent avec vous. C'est un plaisir, j'imagine, d'avoir des collaborations comme ça, parce que c'est aussi ce qui vous fait grandir. Moi, j'ai beaucoup appris des personnes qui m'ont aidée, qui m'ont offert de belles chansons par le passé, des parrains comme Laurent Woulzy. J'ai eu la chance de travailler à ses côtés, d'apprendre beaucoup à ses côtés. Et c'est vrai que, depuis dix ans, j'essaie de reconstruire comme ça, petit à petit, avec toutes les influences qui sont les miennes, toutes les références qui sont les miennes, aussi bien au niveau de l'imagerie que de la musique. Et j'apprends aussi en travaillant avec tous ces artistes. Oui, tout à fait. Il y a une très jolie dédicace d'Olivier de Carsozon. C'est vraiment magnifique, le texte qu'il a écrit. Je suis très honorée d'avoir reçu ces quelques mots en guise de préface, de préambule de cet album, Au fil de l'eau, parce que s'il y a bien quelqu'un qui n'a jamais cédé... Il peut être un peu dur, même, on peut le dire. Qui n'a jamais cédé face au chant des sirènes, qui n'a jamais succombé au chant des sirènes. C'est bien notre ami Olivier de Carsozon. Il a succombé au vôtre. Cette phrase résume tellement bien. Tout comme je l'avais fait pour Bretagne, j'avais aussi écrit une petite phrase en préambule. Je trouve que, tout comme la pochette, on commence à raconter cette histoire. C'est important, cette phrase. Et là, c'est lui qui l'a écrite. En deux mots, parce qu'on est vraiment là pour parler de l'album, vous faites aussi une voix, vous doublez, comme on dit, dans un film qui sort aujourd'hui qui s'appelle Cinq Légendes. C'est un film américain d'animation. C'est une expérience qui vous a plu ? C'est extraordinaire de prêter sa voix à ce petit personnage, cette petite fée, de lui donner vie. Il y a une magie incroyable là-dedans. Et puis, un travail très technique, certes, mais qui fait appel beaucoup finalement aux qualités de musicienne, au rythme. C'est un travail très intéressant que j'aimerais vraiment renouveler. Puis le film est extraordinaire, ce film. Et puis, on le sait moins, vous êtes vraiment engagé à la fois auprès des Restos du Coeur et puis de la Fondation Abbé Pierre. Vous le dites peu en fait, mais c'est très important pour vous. Je le dis peu, je le dis beaucoup, mais souvent on me coupe en fait. C'est ça qui est bien lorsque l'on est en direct et surtout lorsque l'on est dans ce contexte du JT justement où l'on peut parler de choses sérieuses, mais c'est vrai que souvent puisque je suis chanteuse, artiste et que je parle de musique, on me laisse rarement parler de ce sujet. J'ai eu la chance de rencontrer l'abbé il y a quelques années avant qu'il ne parte pour ses grandes vacances comme il le disait et je continue, je lui ai promis de continuer à porter son message et justement parce que malheureusement, il n'a jamais été autant d'actualité ce problème du droit au logement, du mal logement en France. Donc il faut continuer d'en parler et il n'y a qu'ensemble qu'on pourra faire bouger les choses avec ce nouveau gouvernement. J'espère continuer de faire bouger les choses. Vous le faites avec nous. Je vais vous demander de rejoindre vos musiciens. Allez-y, Nolwenn, je vous en prie. Vous allez rejoindre Kevin Camus, Michel Herret, Robert Legale et Frédéric Renaudin et vous allez nous chanter un extrait de Poste pour me souvenir. Juste pour me souvenir. Ah oui, attendez, je regardais le titre et je me disais mais ce n'est pas du tout ça. Allez-y, Nolwenn. Allez-y. Comme on souffle sur les braises Voilà que le vent rôde Tournois contre la falaise Que la marée t'arrode Ce ne sont pas des larmes Ni même de larmes rosées Que mon visage réclame Juste un peu de buée Un peu d'eau et de sel Juste pour me souvenir Que derrière l'huile du ciel Se cache ton sourire Juste un peu dans sur mes lèvres Juste pour me souvenir De ce dernier bébé amel Juste avant de t'enfuir Dis-moi juste que tu es ici Sous l'océan enfoui Dans les bras d'une sirène qui Te chantera toute la nuit Te chantera toute la nuit L'océan qui t'a enlevé Envoie son écume à mes pieds Pourrais-je un jour lui pardonner Juste un peu d'eau sur les lèvres Juste pour me souvenir De ce dernier baiser amer Juste avant de t'enfuir Dis-moi juste que tu es ici Sur l'océan enfoui Dans les bras d'une sirène qui Te chantera toute la nuit Te chantera toute la nuit Super, magnifique Nolwenn Leroy C'est musicien en direction de notre plateau Merci vraiment On entend bravo partout L'album s'appelle Oh fille de l'eau C'est chez Universal Et puis il y aura trois concerts à l'Olympia Aussi pour clore votre tournée Exactement Une prochaine tournée en mars Prochain Merci à vous Nolwenn Merci à tous vos musiciens Merci à tous vos musiciens Avant de vous quitter Une pensée particulière Comme chaque mercredi Pour les huit français Toujours retenus en otage dans le monde Six dans le Sahara Un au Mali Donc voici les portraits Et les noms qui s'affichent Un en Somalie Nous ne les oublions pas C'est la fin de ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Tout de suite la météo complète Nathalie Riouet A 20h vous avez rendez-vous Avec David Pujadas Quant à nous on se retrouve Demain même lieu Même heure Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501